Nous avons commencé la production depuis 2015 à titre expérimental. Depuis longtemps, on a dit tu manges les pommes d'anacar, tu prends le sucre, le lait, tu ameurs. On a commencé à faire les expériences et en 2020, avec la GZ ProSiv, un consultant a été commis pour nous former davantage sur cette pomme en plusieurs produits. Donc voilà, c'est le produit fini qui est là. Donc il y a le jus d'anacar. Là, nous avons ajouté, on a donné une autre saveur. Et là, nous sommes arrivés à ce jus que nous appelons anapis. Avec la pomme, on fait beaucoup de choses, comme vous le savez bien. Donc on fait le sirop d'anacarde que vous voyez là, devant moi. Et on peut utiliser ça également pour faire de la liqueur. L'anacarde, que ce soit la racine, c'est-à-dire tout l'arbre de l'anacardier, ça a beaucoup de vertu. L'objectif que nous nous sommes donnés, c'est d'aller à plus de 50 000 bouteilles. Et là, nous avons commencé depuis le mois de janvier. Nous sommes en avril là. Donc nous avons quand même dépassé les deux tiers de notre objectif. Et nous comptons, d'ici la fin de la campagne, atteindre l'objectif qui est fixé. C'est un produit local. Mais il n'est pas totalement connu des gens. Alors nous sommes en train de travailler dans cette optique pour faire connaître davantage ce produit. Et le marché, il est local. Il y a des demandes à l'extérieur, mais nous sommes limités par rapport à la certification. Oui, donc le défi aujourd'hui, si c'est que nous avons la certification, nos produits peuvent sortir. Nous ne voulons pas rester là. On va aller de l'avant. Et d'ici cinq ans, c'est que la certification, nous l'avons. Et nos produits vont traverser librement la frontière. C'est ça, notre challenge. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.